Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Café de Sèvres. Comment connaît-on en philosophie ? Qu'est-ce que la connaissance en philosophie ? Nous recevons aujourd'hui encore et avec joie Camille de Villeneuve qui est professeure au Centre Sèvres ici, qui a donné cette année, qui donne en ce moment un cours sur la philosophie de la connaissance. Alors Camille, vous donnez ce cours sur la philosophie de la connaissance. Qu'est-ce que c'est en fait la philosophie de la connaissance ? Est-ce que vraiment philosopher, c'est connaître ? C'est vraiment une très bonne question, Claire. La philosophie aurait pour objet la connaissance. Ce n'est rien d'évident dans la mesure où la philosophie se veut une forme de connaissance. Au tout début de l'histoire de la philosophie, elle se définit de cette manière, comme une tentative de connaître le monde et les phénomènes tels qu'ils sont, de les interpréter d'une manière, on pourra dire, scientifique. Ce qui fait que la philosophie, dès ses origines, étant cette entreprise de connaissance, se distingue de la sagesse. Souvent, on dit que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est un peu court, en réalité. Il y a dans la philosophie un effort de compréhension du monde, de connaissance du monde et d'accès à une forme de vérité. C'est-à-dire que, oui, on vise la sagesse, mais on vise la sagesse par le travail intellectuel vers la vérité, vers une proposition vraie. C'est ce qui distingue la philosophie, par exemple, du développement personnel, de la recherche du bien-être, de la méditation, de pratiques qui sont fondamentales. Et bien sûr, la philosophie peut être en rapport avec ses pratiques de soi, mais elle est avant tout une recherche de la vérité et de la connaissance. Comme une science ? En fait, c'est la science, la philosophie ? Eh bien alors, là encore, excellente question claire. Parce que, j'allais vous dire, philosophie de la connaissance, est-ce qu'il n'y a pas là une redondance, finalement, si la philosophie est connaissance ? Philosophie de la connaissance. Et oui, en effet, le philosophe n'est pas le scientifique, dans la mesure où il ne s'attache pas à une seule catégorie d'objet du réel, de la nature, de la réalité. Il ne s'attache pas, par exemple, au vivant seulement. Il ne s'attache pas seulement aux astres ou à la psyché humaine. Il prend en compte tous les objets du monde et il essaye de penser la totalité. Alors, il est en rapport avec les scientifiques qui, eux, tentent de connaître les objets individuellement, qui sont obligés de les distinguer pour mieux les connaître, d'où le fait qu'il y ait diverses sciences. Mais le philosophe, lui, s'il est en rapport avec les scientifiques, est, disons, fait un pas de côté, un pas de recul. Il essaye d'embrasser la totalité de ces objets. Donc, il est en effet en rapport avec le scientifique. La philosophie est en rapport avec les sciences. Mais pour autant, elle n'est pas une science parmi d'autres sciences. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça va être, justement, la philosophie de la connaissance ? Ça va parler de quoi ? Vous allez prendre les choses par quel bout, si je puis dire ? Eh bien, la philosophie de la connaissance s'intéresse à la façon dont nous conduisons, dont nous ordonnons nos pensées, de manière à obtenir une vérité, une proposition vraie, justement. La philosophie s'interroge sur, tout simplement, la méthode que nous utilisons pour penser, les chemins que nous empruntons, les voies que nous prenons, les arguments que nous avançons. Par conséquent, la philosophie de la connaissance, elle est un peu à la racine, à la source de l'activité philosophique. Elle est indispensable à la réflexion sur la philosophie elle-même, lorsque, ensuite, elle prend un objet pour le réfléchir. Il est toujours important, lorsqu'on est philosophe, de se demander quelle voie on emprunte pour penser. Si là, on ne suit pas une voie sophistique, si là, on ne fait pas preuve de mauvaise foi, parce qu'il peut y avoir différentes manières de se tromper, d'errer en philosophie. Une voie sophistique, c'est une voie où on veut convaincre les gens de quelque chose dont on est déjà sachant, ou en tout cas, dont on est déjà convaincu soi-même, ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est cela. Dans le sophisme, on va chercher à persuader, à convaincre l'autre, mais sans s'appuyer sur le raisonnement rigoureux. Et nous nous rendons compte chaque jour, et c'est pour ça que j'invite toujours les étudiants à réfléchir à leurs connaissances les plus quotidiennes, à revenir vraiment à leur vie la plus concrète, la plus immédiate. Comment je sais ce que je sais ? Comment je partage avec l'autre ce que je sais ? Quels moyens j'utilise ? Voilà. Et rien que cette petite analyse permet de cibler où les erreurs qui nous conduisent à des arguments faux, ou les erreurs qui ne dira peut-être pas de l'ordre de la morale, mais qui sont de l'ordre de l'éthique, la mauvaise foi, le désir d'écarter sans le dire un argument, ou un point de vue, ou une perspective. Donc la philosophie de la connaissance, elle s'interroge sur les méthodes, la manière dont nous connaissons quelque chose, mais en réalité, c'est une étape qui peut nous sembler préalable à l'acte de philosophie, mais en réalité, l'acte de philosophie est une reprise permanente de la méthode. Une reprise permanente de la réflexion sur comment j'avance telle vérité, selon quels arguments, en quoi j'ai vraiment fait la part à un argument adverse, en quoi j'ai été capable de l'écouter. Donc la philosophie de la connaissance, c'est une sorte de philosophie fondamentale, la philosophie des philosophes, de la philosophie. Oui, c'est cela. C'est une philosophie fondamentale et c'est aussi une nécessité quotidienne de reprendre cette réflexion sur la manière dont nous connaissons, la manière dont nous affirmons des vérités. Et voilà, je pense que chaque jour, il est bon que nous nous interrogions sur nos croyances. Nous commençons avec une séance sur la croyance. Eh bien oui, parce que lorsque nous nous interrogeons sur la connaissance et sur ce que nous sommes certains de connaître, eh bien nous nous rendons compte assez rapidement qu'il y a très peu de choses dont nous pouvons être réellement certains. Cette année, j'ai proposé aux étudiants de prendre quelques minutes pour réfléchir aux connaissances dont ils étaient convaincus qu'elles étaient vraies. Eh bien, nous nous sommes assez rapidement rendus compte que la plupart étaient en réalité des croyances qui nécessitaient la foi dans le témoignage d'autrui, qui s'appuyaient sur un raisonnement qui pouvait être fallacieux ou alors sur des observations qui pouvaient être trompeuses. Nous sommes donc rendus compte qu'une connaissance vraie pour être définie nécessite un certain nombre de critères qu'il faut établir. Alors là, je me permets, Claire, de spécifier un peu les textes philosophiques que j'ai eu envie, que j'ai envie d'aborder dans ce cours de philosophie de la connaissance. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux traditions, c'est important de le rappeler, disons, en épistémologie, qui est un terme un peu savant, un peu compliqué pour parler de la théorie de la connaissance, la philosophie de la connaissance, des manières que nous avons de connaître, des voies que nous empruntons pour connaître. Il y a deux traditions. Il y a la tradition qu'on dit continentale, et il y a la tradition que l'on dit analytique, et qui est plus propre à l'Allemagne et à l'Angleterre et aux Etats-Unis, pour la simple raison que la plupart des philosophes ou des savants qui sont à l'origine de cette tradition analytique ont été amenés à quitter l'Allemagne en raison de la répression nazie. Et donc, ont pu enseigner par la suite en Angleterre et aux Etats-Unis. C'est une tradition, la tradition analytique qui a longtemps été très peu reçue, très mal reçue, notamment en France, où la tradition continentale, disons la tradition phénoménologique, où la tradition de l'histoire, des sciences, tradition classique qui nous vient du XIXe siècle, prédominait. Dans mon cours, j'attache une grande importance à la nécessité, me semble-t-il, de mêler, d'accorder ces deux traditions, en tout cas, de s'y référer. Et c'est pourquoi je propose aux étudiants de lire des articles ou des textes de philosophie analytique qui peuvent trancher assez vigoureusement avec les textes de la tradition, comme des textes de Platon ou d'Aristote, que nous avons davantage l'habitude de travailler en France. La caractéristique de la philosophie analytique, c'est qu'elle s'attache à définir, par exemple, ce que c'est qu'une connaissance vraie, de manière très prosaïque, à partir d'exemples, à partir de propositions très simples, comme quelle est la vérité de la proposition Robert a oublié son parapluie. Robert a oublié son parapluie. On se rend compte assez rapidement que ce qui me semble une certitude, parce que j'ai vu le parapluie de Robert dans le porte-parapluie en entrant dans le salon, je peux me rendre compte à partir de la simple analyse de cette proposition qu'en réalité, elle peut être vidée, siphonnée de toute sa charge de certitude dans la mesure où je mets au jour les croyances qui sont à son fondement. Et donc, la philosophie analytique, elle nous invite à travailler à partir de ces propositions qui peuvent sembler tout à fait bêtes, tout à fait simples, prosaïques. Eh bien, elle peut nous inviter à réfléchir, me semble-t-il, d'une manière très efficace à ce que nous pensons être vrai, à la manière dont on peut conduire un exercice de doute aussi dans notre réflexion de la manière la plus profitable, de la manière la plus féconde possible. Et est-ce que c'est éloigné, cette question là que vous venez d'aborder sur la philosophie analytique, de la logique d'Aristote qui est plus donc de la tradition continentale ? Alors, pas du tout et c'est une excellente question claire. Les philosophes que l'on dit de la tradition analytique reprennent des questions qui sont posées dès l'Antiquité, bien sûr. Donc, il y a une évidente filiation et c'est pourquoi il me semble indispensable d'introduire encore davantage cette tradition analytique dans notre pratique de la philosophie. Alors, je dis ça aussi parce que je suis vieille et que je suis je dis ça aux auditeurs ne la croyez pas. Je suis d'une génération qui a connu on pourrait dire quasiment un divorce entre ces deux traditions de la philosophie. Lorsque j'ai fait mes études, il y avait d'un côté Paris IV qui se consacrait à l'histoire de la métaphysique et la phénoménologie et Paris I qui introduisait la philosophie analytique et le cours de logique dans son parcours universitaire. Aujourd'hui, bien entendu, les universités ont compris l'importance et puis les philosophes ont fait un travail considérable pour joindre, pour unir, pour faire se rencontrer et faire se dialoguer ces deux traditions, notamment philosophe Jocelyn Benoît. Est-ce que c'est pas ce que cette tradition dite continentale excusez-moi j'y reviens ne digère pas très bien de la tradition analytique c'est son côté très positiviste ? Oui, c'est tout à fait juste et puis il y a aussi dans l'approche analytique quelque chose d'une sécheresse, d'un esprit logique, d'un esprit de démonstration qui peut s'opposer à une manière d'entrer en philosophie par la recherche du sens. Voilà, donc ça c'est certain. Mais là encore, il me semble vraiment possible de laisser ces deux voies entrer en relation, notamment parce que peut-être que le manque, ce qu'on peut ressentir comme un manque dans la tradition analytique, c'est toute cette réflexion sur la connaissance comme fait social, comme fait culturel, qui nécessite un certain milieu, qui nécessite des relations entre savants, qui nécessite un certain bain épistémologique, une certaine atmosphère, une certaine ambiance scientifique. Et cela est particulièrement bien abordé, c'était une avancée considérable de la philosophie française, que d'interroger ce rapport à la connaissance dans le sens des pratiques de la connaissance et de la production du savoir dans un certain contexte social. Et on a tout intérêt à bénéficier à la fois de cette tradition analytique, cette tradition logique, et de cette tradition réflexive, cette tradition d'approche plus culturelle qui est propre à la tradition française. Excusez-moi, je vous ai fait dévier, mais du coup, revenons à votre cours. Vous avez abordé le sujet de la croyance immédiatement, mais j'imagine qu'on ne va pas pouvoir tous les faire, mais quelles sont un peu les autres thématiques que vous abordez à l'intérieur de votre cours ? Alors donc, l'idée du cours est d'entrer par notion dans chaque séance. Donc la voie n'est pas chronologique comme elle peut l'être par exemple pour le cours langage et vérité qui est plutôt proposé à des étudiants commençants, des étudiants débutants. Le cours de philosophie de la connaissance s'adresse à des étudiants qui ont envie de reprendre, ressaisir de manière peut-être plus conceptuelle ce qu'ils ont appris au cours de leur parcours en philosophie, dans des cours sur des auteurs par exemple, qui ont abordé le caractère organique d'une œuvre ou qui ont eu des cours d'histoire de la philosophie. Donc, d'entrer dans ces propositions philosophiques par la voie des notions. C'est pourquoi je propose un parcours qui va de la croyance, qui interroge le doute, qui interroge la notion d'intuition par exemple, qui est absolument fondamentale pour la philosophie, qui interroge la notion de système. Est-ce que cette notion de système est absolument désuète ? Les systèmes de connaissances ? Un système philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'un système philosophique ? Voilà, qui était la grande ambition des Lumières, avec Kondiak par exemple. Qu'est-ce que c'est que... Est-ce que est-ce qu'il y a dans le système un effort totalitaire, un effort de toute puissance qui finalement ne signifie rien, ne conduit à rien ? Donc nous interrogeons cette notion. Et puis, nous allons également nous interroger sur la valeur de connaissance d'une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art nous apprend ? Est-ce qu'on connaît une œuvre d'art ? Quel type de connaissance elle peut nous donner ? Qu'est-ce qui est en jeu là ? Devant une œuvre ? Nous interrogeons également sur l'éthique de la connaissance, c'est-à-dire d'une part sur les valeurs qu'il nous faut avoir lorsque nous entrons dans une démarche de connaissance, et puis sur les valeurs, la valeur de la connaissance elle-même. jusqu'où le savoir ? Pourquoi ? La grande question de Nietzsche, qu'est-ce qui à partir du moment où je donne de la valeur à la vérité, eh bien elle se dévalorise. Mais justement vous parlez de la valeur de la vérité, d'une vérité, est-ce que par exemple quand Descartes dit que l'homme est maître et possesseur de la nature, c'est bien ça qu'il dit, est-ce que ça signifie que comme il connaît les choses, il peut les maîtriser et il peut les dominer ? Est-ce que la question de la connaissance pour lui ou pour peut-être d'autres auteurs, c'est la question d'une certaine domination ? Mais oui absolument, je crois que c'est une question qui est fondamentale à poser. Alors il faut peut-être rendre à Descartes ce qu'il nous a apporté avec cette phrase qui concerne la médecine. Se rendre maître et possesseur de la nature, c'est être en mesure de soigner, de guérir ce qu'aujourd'hui nul ne contestera. Mais, bien entendu, nous ne sommes pas sans savoir que Descartes inaugure un certain rapport à la nature comme une étendue maîtrisable par la technique, connaissable, absolument dénuée de vie et par conséquent également de mystère. Tout cela est bien connu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Descartes nous invite aussi à réfléchir en associant, que cette phrase soit associée à la question de la médecine, nous invite à réfléchir aussi à la place que nous faisons à la mort dans notre réalité contemporaine. Puisque se rendre possesseur, maître et possesseur de la nature, c'est dominer la nature de manière à pouvoir soigner et guérir ce qui nous semble aujourd'hui une bonne chose, c'est lutter contre la mort. est-ce qu'il n'y a pas dans ce désir de domination, ce désir de se débarrasser définitivement de la mort, on le voit bien avec toutes ces aspirations transhumanistes qui prennent une importance quand même dans nos discours, dans nos représentations, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose peut-être plus fondamental que la question de la domination ? Et peut-être qu'à partir de Descartes, à partir de ce texte très très important, et on a raison de le cibler comme étant un texte révélateur d'une association tragique entre la connaissance et la domination, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et se dire qu'est-ce qu'on fait de la mort dans nos sociétés ? Oui, mais du coup, on cherche d'une certaine manière à dominer la mort. C'est ça. Oui, oui. Oui, c'est juste. Oui, oui, c'est absolument immense de la dominer, mais c'est de la faire disparaître. De la faire disparaître et je crois que, disons qu'on ne peut peut-être pas accuser directement Descartes d'être à l'origine de l'exploitation de la forêt amazonienne ou de la déforestation. C'est en cela, disons, que je souligne la nécessité de bien comprendre cette phrase de Descartes. Et peut-être que, oui, en effet, le fait de considérer la nature comme une res extensa, comme une réalité là, sous nos yeux, disponible, disponible à nos efforts techniques, conduit, bien sûr, à la possibilité de l'exploitation. Mais c'est important de voir comment cette phrase, qui est comme ça ciblée, pour, là encore, mettre en relief cette articulation de la domination et de la connaissance dans l'oubli, finalement, de la nature, dans ce qu'elle a de vivant, dans ce qu'elle a mystérieux. Eh bien, cette phrase, elle cible particulièrement le refus de la mort, je dirais même presque le dégoût de la mort. Et en cela, voilà, peut-être qu'il est bon de penser ensemble à la fois notre rapport à la nature, notre rapport de domination, d'exploitation, et notre effort pour nous arracher, pour nous arracher à notre finitude, à notre mortalité. Merci beaucoup, Camille de Villeneuve, pour ce parcours d'introduction. Nous ne faisons qu'effleurer toutes les thématiques que vous avez travaillées et que vous continuez à travailler sur ce cours, philosophie de la connaissance. Il sera donné de nouveau l'année prochaine au Centre Sèvres. Les dates arrivent très bientôt sur le site internet. Merci beaucoup encore d'être venue, d'être venue. Merci beaucoup, Claire. Et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet www.centresevres.com découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada